Musique Dernier match de suspension pour Bastia qui accueille Evian à Hausser. Bastia joue avec sa nouvelle recrue Claudio Beauvue. Evian Tonno-Gaillard aligne ses deux recrues du Mercato, Bétao et Nidkovic comme lors du match précédent. Le buteur tunisien Saber Khalifa va vite revenir avec Evian Tonno-Gaillard. Un joueur indispensable mais qui n'est toujours pas là. Bastia peut compter également sur Florian Thauvin vendu à Lille mais pour la saison prochaine. Il est prêté à son club formateur. C'est le premier match entre les deux clubs, Ligue 1, Ligue 2, Coupe de la Ligue confondue. Une affiche très rare et un match important dans le bas du classement. Bastia 13ème contre Evian 17ème. Les Bastiais sont les premiers en action. Le ballon sauvé par le gardien d'Evian Tonno-Gaillard. Une bonne opportunité pour les Bastiais qui vont essayer d'attaquer même s'ils jouent sur terrain neutre. Quelques supporters ont fait le déplacement. Pascal Dupras, l'entraîneur d'Evian, espère au moins le point du nul sur ce match contre un rival direct. Jérôme Rotten pour le centre. La reprise à bout portant d'Anthony Modeste. Ça passe au-dessus. Bastia qui insiste sur le but adverse. Les Corse peuvent compter sur le retour de la canne de Wabi Kazri. Éliminé avec la Tunisie. Ils débutent le match sur le banc. Et l'espoir renaît pour Bastia. Le match a bien débuté. Et ils insistent avec cette ouverture. Il y a de l'espace dans la surface de réparation. Le centre fort devant le but. C'est sauvé. La deuxième reprise. Et ça passe à côté avec un sauvetage de justesse sur la ligne de Daniel Vasse. Pas de réussite pour Julien Sablé. Palmieri dans une série de dribbles extraordinaires pour Bastia. Avait réussi à déclencher cette action. Une très bonne tentative non couronnée de succès. Mais toutes les occasions sont en faveur des Corses. Et bien on ne montre pas grand chose. Et Bastia continue à avoir la maîtrise du ballon. Attention quand même à cette interception. Avec Barbosa sur le côté. Le centre vers Berrigo. La reprise à bout portant. Et Michael Landreau qui sauve son équipe. La deuxième reprise. Celle d'Adman. Et contre également. Quelle parade de Landreau qui n'avait rien eu à faire du match. Jusqu'alors. Bastia n'a gagné que deux des huit derniers matchs joués. N'a pas marqué depuis deux rencontres. Les problèmes offensifs se confirment. Il y a des occasions mais ça ne veut pas passer. Encore une excellente occasion pour la recrue Claudio Beauvue. Venu de Châteauroux en Ligue 2. Il ne marque pas pour ses débuts en Ligue 1. Pas de chance pour lui. Le ballon heurte le poteau. A la mi-temps. 0 à 0. Bernard Cazoni. L'ancien entraîneur d'Eviant Ono-Gaillard. Actuel entraîneur d'Auxerre. Il est dans son stade en Ligue 2. Et venu voir le match. En seconde période. Les Bastia reprennent de la même manière. Avec cette frappe de toit. Filou Maoulida. Sur un beau service de Rotten. Et toujours les parades de Laquet. Dans le but d'Eviant. Toujours pas de réussite pour une équipe de Bastia. Qui mériterait sûrement d'ouvrir le score. Evian avait gagné le match à l'est 3-0. Mais résiste. Et résiste jusqu'au bout. 0-0 entre les deux formations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada